Merci beaucoup, M. le Président, chère Jean-Marie Camassé-Rès, mesdames et messieurs les conseillères et les conseillers, je vous remercie de votre invitation à revenir au Conseil économique, social et environnemental, dont j'ai été membre il y a longtemps, où je suis revenu pour des grandes conférences sociales et d'autres colloques, y compris pour une journée de l'Europe, un 9 mai, mais là pour venir m'entretenir avec les membres de la section des affaires européennes et internationales, des grands enjeux européens et du rôle que la France doit y tenir. Comme nous avons eu l'occasion de l'évoquer, M. le Président Jean-Marie Camassé-Rès, lorsque nous nous sommes rencontrés d'abord tous les deux et puis avec le Président Bernasconi, je crois qu'il est important que le Conseil puisse prendre toute sa place dans le débat public sur ces sujets. La diversité et la richesse des analyses qui s'expriment au sein de la Troisième Assemblée de la République sont des atouts pour défendre et promouvoir notre vision de la construction européenne, pour la défendre en France, mais aussi à l'échelle européenne. Ce qui frappe dans la situation, et je voudrais rentrer dans le vif du sujet aujourd'hui en Europe, c'est évidemment l'accumulation des risques, des crises même, qui sont très différentes, mais qui toutes ont mis à l'épreuve la solidarité entre les Européens, leur volonté de construire ensemble des solutions communes, la capacité aussi de l'Europe à apporter des réponses efficaces, et donc finalement la crédibilité même de l'Europe. Ces crises, vous les connaissez, crise sécuritaire avec les attentats dans plusieurs capitales européennes, et la prise de conscience de l'ampleur des failles européennes. Crise migratoire, qui avec la fermeture de la route des Balkans, et après l'accord entre l'Union Européenne et la Turquie, se déplace vers la Méditerranée centrale, la Libye, l'Italie, mais aussi la Crète, avec des drames terribles. Le Haut-Commissariat aux réfugiés fait état de quelques 2500 victimes au cours des cinq premiers mois de cette année, et de nouveaux naufrages se produisent chaque semaine, comme on a pu le voir encore il y a quelques jours. Crise économique et financière, enfin, qui n'a pas été effacée par les crises sécuritaires qui se sont ajoutées au cours de la dernière période. Nous sortons du plus fort de la crise de 2007-2008, mais de façon très inégale, selon les pays de l'Union Européenne, avec une croissance qui repart, mais qui reste trop faible pour permettre de résorber totalement le chômage, et surtout avec des problèmes de divergence des économies, en particulier au sein de la zone euro, qui existent depuis la création de la monnaie commune, et que la coordination des politiques économiques n'ont pas permis de régler. Toutes ces crises alimentent les populismes, le scepticisme à l'égard de l'Union Européenne, une crise démocratique européenne, les élections en Autriche, le référendum qui s'était tenu il y a quelques mois aux Pays-Bas, en sont des témoins parmi d'autres. Dans ces conditions, le référendum britannique aura évidemment un impact considérable. Nous souhaitons, nous l'avons dit et redit, évidemment que le Royaume-Uni reste dans l'Union Européenne, et ce référendum n'était pas nécessaire, selon nous, mais en même temps, c'est un choix de souveraineté, d'un gouvernement, mais il est évident que c'est pour nous l'intérêt du Royaume-Uni, comme celui de l'Europe, dans ce moment, que de conserver cette unité des Européens, quelles que soient les différences d'appréciation, de point de vue que peuvent avoir les États membres et le Royaume-Uni, parfois avec d'autres États membres, sur la nature du projet européen. Mais quel que soit le résultat, évidemment, encore une fois, ce sera très différent, selon que c'est le maintien ou la sortie qui l'aura emportée, nous sommes convaincus que l'Europe a besoin d'une nouvelle perspective, a besoin d'une relance, et qu'il faut d'ores et déjà y travailler, y réfléchir avec nos partenaires, même si aucune initiative ne peut être annoncée avant que les citoyens ne se soient prononcés en Grande-Bretagne, ne serait-ce que pour ne pas risquer d'interferer de façon négative sur le vote qui aura lieu. Mais avant de venir sur ce que pourraient être les éléments, selon nous, de cette relance, je veux quand même dire que, malgré ces épreuves qu'a traversées l'Union européenne, et en plus du fait qu'il faut toujours rappeler à quel point ce projet a quand même apporté à notre continent la paix, la stabilité, le respect des droits de l'homme, la démocratie pendant 70 ans, même face à ces crises, on ne peut pas dire que l'Europe a été totalement impuissante, qu'elle n'ait pas été capable de réagir, et qu'elle n'ait pas connu même des progrès et des avancées. Nous ne partons pas de rien. En quelques années, sur des questions importantes, nous avons été capables d'aller de l'avant. Je voudrais mentionner, dans le désordre finalement, mais parce que tout cela a du sens, d'abord l'accord sur le climat, lors de la COP 21 à Paris, suivi de la signature à New York, par un nombre record d'États, de cet accord de Paris. C'est l'Europe qui a été une force d'entraînement, et la France a mis toute son influence au service de cet accord mondial. Aujourd'hui, il faut le faire vivre, parce que c'est un exemple qui doit nous inspirer, y compris dans d'autres domaines. Cela suppose évidemment que la ratification par l'ensemble des États membres et par l'Union européenne soit extrêmement rapide. Il y a des petites difficultés qui peuvent se poser avec tel ou tel État membre, et aussi que la traduction législative de l'accord sur le paquet énergie-climat d'octobre 2014 soit bien mise en œuvre. Dans le domaine économique, nous avons obtenu un nouveau policy mix, pour parler comme les économistes, il faut bien y en avoir quelques-uns ici, pour être plus précis, un nouvel équilibre entre trois éléments, la consolidation budgétaire, les réformes et le soutien aux investissements. Il y a de cela encore 3-4 ans, quand la priorité n'était que à la consolidation budgétaire, ce qui a venu d'ailleurs à des politiques d'austérité dans des pays d'Europe du Sud, qui avaient souvent été les plus durement touchés par la récession et par la crise, et ces politiques ont eu un effet démultiplicateur, finalement, sur la récession, et ont ralenti le redémarrage de l'économie. Je crois qu'avec la nouvelle commission Juncker, il y a une approche qui est plus équilibrée, et dont la priorité est clairement le soutien à la croissance. Il y a une flexibilité dans l'interprétation du pacte de stabilité, ce qui peut d'ailleurs provoquer quelques débats, ou crispations chez certains États membres. Un espace plus important pour une politique monétaire accommodante, qui ne dépend que de la banque centrale, mais il fallait quand même qu'il y ait une forme d'environnement, d'idées qui permettent à Mario Draghi de prendre les fameuses décisions sur le quantitative easing, des taux d'intérêt extrêmement bas. Tout ça a eu un rôle important pour sortir de la récession, pour une reprise de la croissance. Et puis, concernant les investissements, il y a eu l'adoption du plan Juncker, qui maintenant est en train de monter en puissance, j'en redirai quelques mots. Je veux aussi souligner, toujours sur le plan économique, que nous avons fait prévaloir dans la discussion sur la Grèce, l'été dernier, notre point de vue, qui était celui du maintien de la Grèce dans la zone euro, pour des raisons qui sont à la fois liées à notre conception de l'intégrité de la zone euro, de la solidarité entre États membres, et finalement, y compris jusqu'à permettre maintenant que s'ouvre une discussion, une renégociation de la dette grecque, même si elle porte sur des éléments qui sont plus ceux d'un rééchelonnement, d'un reprofilage, que d'un air cut, comme dit le FMI. Mais c'est tout de même une avancée dans la façon d'aborder la situation d'État en difficulté. Et auparavant, déjà, mais ça, ça date déjà d'il y a quelques années, nous avions renforcé les outils de cohérence, de stabilité, avec l'adoption du mécanisme européen de stabilité, avec les premiers piliers de l'union bancaire. Face à la crise des réfugiés, nous avons permis au Conseil d'adopter une série de décisions qui constituent une réponse européenne globale, qui repose sur la solidarité et la responsabilité, solidarité vis-à-vis des États de première arrivée, en particulier la Grèce et l'Italie, qui sont directement exposés à cette crise, en particulier la crise des réfugiés syriens venant de Turquie vers la Grèce. Responsabilité, parce qu'en même temps, il fallait maintenir les principes, en tout cas les piliers du système de Dublin, et le fait que chaque État doit contrôler la frontière extérieure commune de l'Union. Mais évidemment, il doit être soutenu pour cela, d'où la mise en place des centres d'enregistrement et d'accueil, les fameux hotspots, mais aussi la relocalisation de ceux des migrants qui sont reconnus comme devant bénéficier de la protection internationale et du statut de réfugiés. Nous allons adopter un nouveau dispositif sur le contrôle des frontières extérieures communes, avec l'évolution de l'agence Frontex, la mise en place d'un corps de garde frontière et de garde-côte européens, une révision du code Schengen, pour permettre des contrôles plus systématiques aux frontières extérieures, et d'autres mesures sur lesquelles nous pouvons revenir. Il faut évidemment absolument accélérer la mise en œuvre de l'ensemble de ce dispositif. Enfin, en matière de coopération dans la lutte contre le terrorisme, il y a eu l'adoption du PNR, et plusieurs législations sur les armes à feu, la lutte contre le financement du terrorisme, qui ont également progressé. Et, toujours en lien avec ces événements terroristes, un fait aussi à noter qui concerne le volet sécurité extérieure et Europe de la défense, la réponse très large et positive par quasi-totalité des États membres à la France lorsqu'elle a invoqué, pour la première fois dans l'histoire de l'Union européenne, l'article 42.7, qui prévoit que, quand un État subit une agression armée, il peut faire appel à la solidarité des autres États membres. Et ça s'est traduit par un soutien à notre action à la fois en Irak et en Syrie, mais aussi au Sahel, et la réaction de l'Allemagne, en particulier, avec le vote du Bundestag, a été, de ce point de vue, très significatif. Dans le domaine social, nous avons obtenu que soit engagée une révision de la directive sur le détachement des travailleurs, ce qui suscite des réactions, puisque plusieurs parlements ont activé la procédure dite du carton jaune, et la Commission s'est engagée sur un socle de droits sociaux fondamentaux. En matière fiscale, la lutte contre l'évasion et l'optimisation fiscale a été renforcée. En matière sociale, toujours, mais plus spécifiquement en direction de la jeunesse, l'initiative pour l'emploi des jeunes a été lancée, dotée de 6 milliards d'euros. C'est elle qui finance en France la garantie jaune, qui, vous le savez, sera étendue et concernera jusqu'à 300 000 jeunes. Tout cela montre que l'on peut prendre des décisions, qu'il faut ensuite veiller, évidemment, à leur mise en œuvre effective, mais pourtant, je vous le disais, je pense que cela ne suffira pas. Et qu'après le 23 juin, il nous faudra combiner cette approche pragmatique, qui est absolument nécessaire, avec l'ouverture d'une perspective plus large. Parce que, quel que soit, encore une fois, le résultat de ce référendum, l'agenda européen ne peut pas se réduire à l'agenda britannique. Évidemment, il y aura à gérer les suites du référendum. Si c'est le maintien, ce que nous souhaitons, la mise en œuvre de l'accord qui a été passé en février dernier au Conseil européen avec la Grande-Bretagne, et qui porte sur toute une série de questions, non certaines qui seront d'ailleurs difficiles, parce qu'elles supposent un accord du Parlement européen sur l'accès aux prestations sociales pour les résidents d'autres pays de l'Union européenne qui viennent s'installer et travailler au Royaume-Uni. Mais tout cela sera évidemment l'objet d'un travail très important, mais ne suffira pas à régler, à répondre aux attentes des citoyens de l'ensemble de l'Union sur l'efficacité et la pertinence du projet européen. Si le Royaume-Uni sort, il y aura pour la première fois à gérer, à faire face, je ne sais pas si c'est quelque chose qui se gère en réalité, à la sortie d'un pays de l'Union européenne, avec tous les risques que cela comporte, il faudra éviter évidemment les effets de réplique, d'imitation, et une négociation s'engagera sous l'égide de l'article 50 du traité pour réétablir de nouveaux arrangements, de nouvelles formes de coopération entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Cela prendra également beaucoup de temps, mais là encore, ceux qui auront décidé de rester, ceux qui ont décidé de continuer le projet européen, ne pourront pas ne s'occuper que de cela. Et donc je crois que cette relance du projet européen, elle doit passer par une initiative qui évidemment doit être au moins lancée, soutenue par la France et l'Allemagne, et d'autres qui sont comme nous, très attachés au projet européen, et être de nature à rassembler tous ceux qui veulent aller de l'avant. Il est arrivé dans l'histoire de l'Europe que nous ayons à avancer de façon différenciée. C'est comme ça que Schengen a pu naître à 5 au point de départ l'euro et d'autres politiques dans certains domaines aussi qui n'ont pas forcément accueilli ou recueilli au point de départ le soutien unanime. Mais ce n'est pas à nous, par avance, de dire que certains États membres ne devraient pas faire partie d'une nouvelle ambition. Celle-ci doit se concevoir d'ailleurs sur la base de ce qui existe, et donc s'adresser à priori à tous les États membres. Je pense que cette relance, elle doit permettre d'apporter des réponses aux grandes questions du moment, que j'ai déjà évoquées d'ailleurs, les questions de sécurité et de frontières, les questions de stabilité, les questions de soutien à la croissance et à l'emploi. Et elle doit donc porter l'idée d'une Europe qui protège et qui se projette. Elle doit être ambitieuse, mais en même temps être pragmatique sans se lancer dans un chantier institutionnel long, incertain, et surtout éloigner des préoccupations des citoyens. Alors quels pourraient être les grands axes, les grands domaines, les grands piliers, disons, d'une telle relance ? Je pourrais en mentionner trois ou quatre. D'abord, je l'ai dit, mais je pense que l'Europe doit se doter d'une sorte de pacte européen de sécurité. Au fond, ces questions, celles du contrôle des frontières extérieures de l'Union, sont aujourd'hui celles sur lesquelles l'Europe joue sa crédibilité et sur lesquelles se joue probablement la survie du projet européen. C'est sur la sécurité qu'est jugée l'Europe aujourd'hui, alors qu'elle n'a pas été bâtie pour cela. C'est là la difficulté. Elle a été bâtie sur des questions économiques, marchés communs, d'abord le charbon et l'acier, la politique agricole, la politique du commerce. C'est l'histoire qui a voulu cela. Il y a eu des tentatives de commencer par d'autres choses, y compris directement par l'Europe de la défense. Mais ce n'est pas cette voie que l'histoire a empruntée. Si bien que les institutions européennes ont été conçues pour traiter de questions qui ne sont pas celles sur lesquelles aujourd'hui les citoyens jugent prioritairement la viabilité du projet européen. Ça tient aussi à un autre aspect de l'histoire, c'est que finalement, ces questions de sécurité avaient été déléguées à d'autres organisations. L'OTAN, pour ce qui était de la défense, même si tous les États membres n'en sont pas membres, enfin la plupart, ou l'action de chaque État dans des domaines régaliens, notamment ce qui concernait les politiques de migration, le contrôle des frontières, voire pour certains des États membres qui ont, mais ce n'est pas le cas de la plupart, qui ont eu cette capacité et cette ambition, une politique de défense, une capacité de projection, une présence dans les instances internationales, le fait d'être membre permanent du Conseil de sécurité pour deux États membres. Mais aujourd'hui, personne ne s'occupera à la place de l'Europe de sa sécurité. Non pas que les autres organisations n'existent plus et ne jouent pas un rôle. L'OTAN tiendra un sommet à Varsovie au mois de juillet et elle reste la nuance militaire de référence. Mais on voit bien que ce qui se passe en Libye, les conséquences de ce qui se passe en Syrie sur la Grèce, ce n'est pas d'autre que les Européens qui s'en occuperont, y compris ce qui s'est passé en Ukraine, à nos frontières, et qui nous a amenés à prendre un certain nombre de décisions vis-à-vis de la Russie, de sanctions, à engager un processus de négociation, à l'initiative de la France et de l'Allemagne, le processus de mise. Les Européens doivent prendre en charge cette dimension. Nous avons créé un espace de liberté de circulation, Schengen, sans créer les véritables conditions du contrôle aux frontières extérieures de cet espace. Et aujourd'hui, c'est la survie de cet acquis très important de la construction européenne qui est en jeu. Et il ne peut pas y avoir de marché intérieur, il ne peut pas y avoir d'Europe économique s'il n'y a plus l'espace de liberté de circulation. Mais on n'aura pas le maintien de la confiance dans cet espace de liberté de circulation s'il n'y a pas la garantie que l'Europe est capable de maîtriser ses frontières. Ça ne veut pas dire se fermer, mais ça veut dire être à même d'assurer le contrôle de l'entrée dans son territoire. Alors, tout cela peut nous amener à penser, parce qu'il y a évidemment un lien entre sécurité intérieure et sécurité extérieure, à trois grands aspects pour ce qui pourrait être un pacte européen de sécurité. Du coup, on peut d'ailleurs le présenter différemment, peut-être distinguer l'aspect qui concerne la sécurité intérieure de l'aspect sécurité extérieure. Mais il y a un aspect qui doit traiter très précisément du contrôle des frontières extérieures communes, ce qui passe, je l'ai dit, par la transformation de l'agence Frontex, la constitution d'un corps de garde frontière européen. Donc, c'est à l'examen. On essaie de l'adopter au mois de juin, mais ensuite, il faudra doter ce corps de capacités réelles. La révision du code frontière de Schengen, l'adoption d'un ensemble de mesures qu'on appelle le paquet frontière intelligente, qui porte sur les passeports biométriques, etc. La mise en place d'un estat européen, à l'image de ce qui existe pour entrer aux États-Unis. Bref, des frontières sécurisées et qui permettent de gérer. C'est aussi une condition pour qu'il y ait un système d'asile et une politique de migration qui soit conforme à nos valeurs, qui permettent d'assurer qu'il existe des migrations légales et que soient combattues les migrations illégales. Même si ça n'est qu'un aspect, parce qu'évidemment, sur le plan des migrations, la coopération avec les pays tiers, les pays d'origine, je l'évoquerai, est décisive. Deuxièmement, dans la lutte contre le terrorisme, Bernard Cazeneuve, avec son collègue allemand, Thomas de Mézières, et d'autres, évidemment, ont beaucoup insisté sur la nécessité de tirer toutes les leçons des attentats de 2015 et d'intensifier les échanges d'informations, l'utilisation systématique et coordonnée des fichiers, en particulier les fichiers Europol, SIS et le fichier des casiers judiciaires, écrit la mise en œuvre du PNR européen, maintenant que la base législative a été adoptée, mais cette coordination, cette coopération, elle doit aussi porter sur la lutte contre la radicalisation, sur la responsabilisation des opérateurs Internet, sur la lutte contre les trafics d'armes que j'ai mentionnées, et la lutte contre le financement du terrorisme. Enfin, un débat a été engagé sur la stratégie globale de sécurité, un document dans discussion entre les ministres de la Défense et les ministres d'Affaires étrangères, il sera présenté au Conseil européen dès 28 et 29 juin, et nous, nous souhaitons qu'il soit l'opportunité de faire avancer l'Europe de la Défense, non pas qu'on va franchir un pas qui serait demain que toute la Défense se relèverait de l'Europe, ou qu'il y aurait une armée européenne, mais il y a beaucoup de domaines en matière de financement des grands projets industriels, donc d'autonomie stratégique aussi, en matière de capacité de projection rapide, en matière de financement au moins partiel des opérations extérieures dans lesquelles des décisions de principe avaient été prises il y a quelques années et où il faut absolument progresser si on veut que l'Europe soit à même d'assurer davantage sa sécurité. Deuxième grand pilier, la croissance, les investissements, le soutien au secteur d'avenir. Bon, je l'ai dit, pour nous, il y a eu une avancée très importante, c'est le plan Linker, mais il faut aller au-delà. C'est évident que ça reste la question clé, même si la reprise est là, elle doit être confortée, renforcée. L'Europe reste en retard d'investissement par rapport à la situation d'avant la crise de 2008 et elle reste en retard d'investissement par rapport à d'autres régions du monde. Et cela peut être, c'est d'abord que c'est préjudiciable à sa croissance aujourd'hui, mais peut être très préjudiciable à son potentiel de croissance future et donc les besoins d'investissement dans beaucoup de domaines, dans les infrastructures, c'est très clair dans certains pays, mais en particulier dans les secteurs d'avenir, dans l'énergie, dans le numérique, sont tout à fait importants. Donc nous, nous soutenons, comme la Commission européenne l'a maintenant d'ailleurs annoncé, l'extension du plan Juncker, son prolongement dans le temps, je pourrais revenir tout à l'heure si vous le souhaitez sur les chiffres, mais par rapport à l'objectif de 315 milliards d'investissements aujourd'hui sur la base de 12,8 milliards d'euros de prêts de la BIE ou de prises de participation dans des projets, ce sont déjà près de 100 milliards d'euros d'investissements à l'échelle européenne qui ont été permis. La France est d'ailleurs le premier pays bénéficiaire avec 2,3 milliards d'euros d'engagement permettant 12,4 milliards d'euros d'investissement et nous allons continuer, mais nous pensons qu'il faut aller au-delà et qu'une réflexion peut s'engager sur peut-être l'évolution de certains outils existants qui ont permis de mobiliser des montants très importants pour la stabilité financière. J'évoquais tout à l'heure le mécanisme européen de stabilité qui pourrait évoluer peut-être vers une capacité d'investissement. Donc, une force de frappe qui répond un peu à l'idée que le président de la République avait lancé après la crise grecque pour en tirer les leçons d'une capacité budgétaire de la zone euro. Ce n'est pas être simplement capable de venir en aide à un État défaillant. Nous avons créé pour cela un outil, c'est indispensable, c'est un amortisseur, une sorte de FMI européen, un amortisseur de crise, mais il faut aussi des outils proactifs qui soient des soutiens dynamiques à la croissance future. Troisième grand pilier, je ne développerai pas, mais je l'ai évoqué incidemment à propos des migrations, c'est le partenariat avec notre Sud, avec l'Afrique, avec la Méditerranée. l'avenir de l'Europe dépend de sa relation avec son Sud et son Sud, c'est le continent africain, c'est le continent qui va connaître la plus forte croissance démographique et économique au cours du 21e siècle. Et il faut transformer la perception, ce n'est pas que la perception, parce que c'est une réalité, d'une relation avec l'Afrique qui est vécue comme un risque aujourd'hui en une chance, en un projet pour l'Europe. Parce que c'est aussi un extraordinaire relais de croissance si l'Europe sait saisir cette opportunité. L'Afrique a des besoins d'équipements, d'infrastructures dans tous les domaines, en matière d'énergie, en matière de routes, en matière environnementale, en matière de villes durables, en matière de formation, pour lesquelles l'Europe a les technologies, a les capitaux potentiellement. Mais il faut créer le cadre de coopération et on ne réglera pas la question des mouvements migratoires, sans ce partenariat global. Aujourd'hui, l'Europe est déjà un acteur très présent en Afrique. Elle est le premier bailleur en matière d'aide au développement. Elle contribue à la constitution des États, y compris sur le plan sécuritaire, la formation des armées, mais pas encore suffisamment, le soutien évidemment au système de santé, au système éducatif. Mais tout cela, souvent, est fait à travers des outils très complexes, très morcelés. Chaque État membre conserve d'ailleurs sa propre coopération bilatérale, en plus du Fonds européen de développement, en plus de ce que peuvent faire certaines banques de développement européennes en Afrique. Donc, je crois que nous avons besoin de définir une vraie stratégie globale pour l'Afrique. C'était d'ailleurs l'un des thèmes évoqués hier par la haute représentante à Strasbourg dans un discours devant le Parlement européen et par le commissaire Timmermans pour tirer les leçons de ce qui se passe en Méditerranée. Parce qu'on ne peut pas traiter ce qui se passe entre la Libye et l'Italie uniquement, même si ça se traite aussi par un contrôle de la frontière. On se rend compte que compte tenu des gens qui sont là, qui viennent d'Érythrée, du Kenya, du Sénégal, du Mali, du Niger, la réponse doit évidemment être apportée en amont. Il y a eu un sommet à la valette à la fin de l'an dernier entre les chefs d'État européens et africains qui a vu la mise en place notamment d'un trust fund, d'un nouvel instrument financier. Mais je pense qu'il faut aller au-delà. Évidemment, il y a aussi à réfléchir à l'évolution de l'Union pour la Méditerranée et des partenariats euro-méditerranéens. Quatrième pilier, la jeunesse, la citoyenneté, la mobilité, la bataille pour les valeurs et la définition d'un projet européen du XXIe siècle se gagnera avec la jeunesse européenne. Le programme Erasmus est l'une des plus belles réussites des politiques européennes. Quatre millions de jeunes vont bénéficier d'une mobilité au cours de la période 2014-2020. C'est une fabrique de citoyenneté européenne. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ce programme a vu son budget augmenter de 40%. Mais je crois qu'il faut aller au-delà des seuls étudiants du supérieur et renforcer la mobilité et la citoyenneté européenne des jeunes de toutes les catégories et je pense en particulier à la création d'un véritable Erasmus des apprentis, à la pérennisation de la garantie jeune et à la mobilité des jeunes dans ce cadre et à l'extension du service civique européen qui est aujourd'hui très embryonnaire qui s'appelle le service volontaire européen. Nous aimerions, nous en discutons avec nos partenaires que dans tous les pays où existe un service civique, il y ait une partie de ce service civique qui puisse être effectué dans un autre pays de l'Union européenne. Voilà, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillères, les conseillers, trop longuement déjà quelques éléments que je voulais vous faire partager sur notre perception de la situation européenne. Finalement, nous vivons des temps dangereux pour l'Europe. elle peut éclater sous les coups de boutoir des populismes ou disparaître par abandon de l'esprit européen et en particulier de l'esprit de solidarité. Nous avons donc une grande responsabilité parce que c'est un projet historique qui est en jeu mais notre conviction c'est qu'il est plus nécessaire que jamais et nous avons la volonté avec l'Allemagne et d'autres partenaires de le relancer. Cela ne se fera pas sans y associer la société civile, les partenaires sociaux et c'est pourquoi le Conseil économique, social et environnemental peut y apporter une contribution importante et je me réjouis qu'à travers votre section ils se saisissent de ces enjeux. Je vous remercie. et je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada et je vous remercie.